À 13 ans et demi, j'ai commencé à taper du pied pour avoir ma première mobilette. Il fallait dire avoir de bonnes notes à l'école sans être une star. Il fallait au moins avoir les 10 de moyenne pour prétendre avoir quelque chose. Oui, il a fallu taper du pied, insister un peu, parce que le fait d'avoir une mobilette neuve à 14 ans, c'était l'impossible. Donc on s'était rabattu sur un modèle d'occasion. J'ai eu 14 ans le 20 janvier 1984. Il avait neigé ce jour-là. Je me suis levé à 6h le matin. J'ai été dans le garage. J'étais tellement heureux de prendre mon cyclo et d'avoir cet esprit-là. Je suis parti faire deux fois le tour de la ville avec la neige avant d'aller à l'école. On voulait aller à 10, 15, 20, 30 kilomètres de la maison, permettre de rencontrer de nouveaux copains, de nouvelles copines, de nouveaux cafés, puisqu'à l'époque, on faisait beaucoup quand même les cafés. Alors forcément, on buvait des diabolos. Mais on jouait au baby-foot, on faisait des flippers, on mettait un peu de musique et puis on était contents. C'était les années 80, quoi. On avait la coupe mulet, bien souvent. On avait les feux un peu longs. On se faisait des petites tatures, des petites mèches derrière. On essayait de se donner un style, mais on mettait des badges, les chaînes qui pendaient sur les jeans. On essayait d'avoir des perfectos. Et oui, on essayait de se donner des petits looks de blousons noirs, quelque part, sur nos mobilettes. Les gens râlaient parce qu'on enlevait les autres parasites. Et ça brouillait les télés à l'époque. Et on n'était pas des canailles. On voulait se faire passer pour les canailles. Mais on était des petits gens normaux. Mais effectivement, le fait de rabesser sa mobilette, de mettre un kit dessus, de prendre 70, 80, 90 km heure selon la préparation, le moyen mis dedans, ça nous permettait d'être valorisés quelque part et d'être heureux, tout simplement. On avait juste la banane et on était contents. Je pense que je suis très nostalgique des années 80, en tout cas de ma jeunesse. 80, pour moi, c'était beaucoup de belles choses. Beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. On n'avait pas la peur de partir et d'avoir des soucis. On allait se baigner dans le loup, on allait se promener dans les bois. C'était une certaine insouciance à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada